Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Julien Tournat Tutorial pour une nouvelle vidéo concernant un outil qui s'appelle le Palmer Monikon L. Le Palmer Monikon L est un contrôleur de monitoring passif analogique de grande précision qui s'insère entre la sortie de l'ordinateur ou de l'interface audio ou encore d'un système écoute actif. Il assure une restitution sonore complètement neutre, c'est-à-dire sans aucune coloration, avec des indicateurs LED et un ampli casque intégré qui est alimenté par le bloc secteur qui est livré avec l'outil. Le Monikon L est un boîtier en métal robuste noir avec des anneaux latéraux en bois qui mesurent 22 cm de largeur, 10 cm de profondeur et un peu moins de 8 cm de hauteur pour un poids total de 1,1 kg. Sur la face avant, vous allez trouver une prise Jack 635 pour relier votre casque studio. Sur la partie du dessus, vous avez un commutateur afin de pouvoir naviguer entre les différentes entrées. Il faut savoir que le choix de l'entrée stéréo ou auxiliaire est exclusif, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps. Lorsque le Monikon L est branché avec l'alimentation secteur, une LED indique quelle source est sélectionnée. En dessous, vous avez un rotatif de gestion du volume de l'entrée auxiliaire. Au centre, vous avez un gros bouton rotatif pour une bonne prise en main du volume de sortie. Juste à droite de ce bouton, deux sélecteurs de sortie de son. Lorsque le Monikon L est branché sur l'alimentation secteur, une LED indique aussi la source qui est sélectionnée. Cela est très utile si vous avez deux systèmes d'écoute différents pour comparer votre travail ou encore, comme c'est le cas pour moi, d'activer ou de désactiver le sub et de ne travailler que avec les enceintes de monitoring. En bas, vous avez un rotatif de volume du casque ainsi qu'un bouton vous permettant de choisir quelle entrée vous souhaitez, la stéréo ou encore la piste auxiliaire. Pour terminer au milieu, deux boutons poussoirs mute pour couper le son et un stéréo mono pour switcher entre ces deux modes. Regardons maintenant les connectiques arrière. Tout en haut à droite se trouvent des prises RCA et un mini jack stéréo 3,5 mm. Très utile si vous avez un camarade producteur qui souhaite se brancher sur votre système. Il se met à côté, vous tirez un câble RCA jack et vous le branchez directement dessus et il bénéficie de votre écoute pour pouvoir travailler avec vous. En dessous, deux prises combo symétriques compatibles asymétriques selon l'utilisation de la partie XLR ou jack du conducteur combo. Une sortie output 1 left-right en XLR afin par exemple de brancher votre paire de monitoring principal. Une sortie output left-right associée à une sortie de sommation XLR mono pour brancher par exemple votre sub. Et pour terminer, la prise d'alimentation ainsi qu'un petit arceau pour faire passer le câble. Ce produit est très très bien noté sur internet et sur beaucoup beaucoup de sites de critiques et je ne vous cache pas que j'en suis très heureux. Je l'ai moi-même dans mon studio bien évidemment. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Quand j'ai des personnes qui viennent qui ont besoin de se relier, très pratique. Et au niveau de la restitution sonore, c'est vraiment quelque chose de très clair et qui ne dénature pas le son d'origine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des questions à me poser sur ce produit. N'hésitez pas bien évidemment à en profiter pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines et les mois à venir. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !